Bonjour et bienvenue dans notre méditation de ce dimanche 24 septembre 2022. Notre lecture de ce jour se trouve dans 2 Corinthiens 13 3 à 4. Vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Le monde cherche la preuve de la présence de Christ en nous. Il sait que nous portons le nom de Christ et que nous professons être ses enfants, mais il aimerait en voir la démonstration visible. Dans notre texte, l'apôtre répond à ce désir légitime, mais non pas de la façon que pourrait attendre le monde et nos cœurs naturels. Nous désirions pouvoir montrer quelque chose d'éclatant et d'extraordinaire, mais ne nous laissons pas tromper par la pensée que des succès impressionnants agissant sur la superficialité contemporaine soient la preuve de la présence de Christ. Quelle est la preuve que Christ parle en nous ? Serait-ce la force, quand le Fils de Dieu a accepté volontairement l'humiliation et la faiblesse, ces mots que n'aime ni le monde, ni nos cœurs ? Il a été crucifié en faiblesse, et seule cette faiblesse de la croix en nous déclenche la grande puissance du Seigneur glorifié. Christ a pris sur lui la forme d'un serviteur, la faiblesse de la croix l'a caractérisé de Bethléem à Golgotha. Bien que Dieu Tout-Puissant, il a donné l'exemple d'une entière dépendance de son Père, afin que nous suivions ses traces. Et c'est ainsi que tout ce qu'il faisait et disait a prouvé que Dieu, son Père, parlait en lui. Sa crucifixion fut le point extrême de cette faiblesse déclenchant la puissance qui vainquit la mort et détruisit les œuvres du diable. Voilà la preuve que Dieu agissait et parlait en lui. Notre vie, fournit-elle cette preuve-là ? La faiblesse physique, si telle est la volonté de Dieu, quelle puissance de communion avec le Seigneur et de bénédiction pour les autres ne déclenchent-elle pas ? La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ne désirons rien de moins. Si nous sommes faibles en lui, nous vivrons avec lui, par la puissance de Dieu qui agit envers les autres. Voilà la preuve que Christ parle en nous. Et bien c'est tout pour notre méditation de ce jour. Que la grâce du Seigneur vous accompagne tout le long de cette journée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...